Aujourd'hui, le 21 septembre, c'est la remise de Bourses Hydro-Québec au Lyon-d'Or. On est partenaire de la Fondation depuis 25 ans, mais partenaire du programme des Bourses d'à peu près depuis 17 ans. Et Hydro-Québec cherchait une occasion de non seulement appuyer le sport, mais aussi appuyer les athlètes de partout au Québec. Et la Fondation, évidemment, nous offrait cette occasion-là, parce que le programme de Bourses nous permet de toucher à plusieurs disciplines et à des athlètes de partout au Québec, et ça, c'était vraiment important pour nous. Je suis vraiment contente, je suis vraiment reconnaissante aussi par avoir la Fondation, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir m'aider à poursuivre mes compétitions, donc entraînement, etc. Puis c'est vraiment agréable d'être ici, parce que le monde sont vraiment aimants, sont accueillants, toujours souriants, donc c'est toujours agréable d'être ici. Deux types de bourses ont été octroyées aujourd'hui, soit 11 bourses d'excellence académique afin de souligner des résultats scolaires dignes de mention, et 17 bourses de soutien à la réussite académique et sportive pour encourager une bonne conciliation du sport et des études. Les anciens boursiers d'Hydro-Québec ont fait part les deux cet été aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio. Pas moins de 18 olympiens et paralympiens ont déjà reçu une bourse d'Hydro-Québec alors qu'ils étaient plus jeunes, dont quatre médaillés olympiques, soit Sandrine Mainville et Catherine Savard en natation, tout comme Roselyne Filion et Mégane Benfetto en plongeon. L'une de ces olympianes, Catherine Beauchemin-Pinard, en judo, est venue livrer un témoignage inspirant à nos jeunes boursiers. Hydro-Québec et la Fondation de l'athlète d'excellence sont unis pour la réussite académique, sportive et professionnelle des étudiants-athlètes remarquables de chez nous.